Allô Nathalie, ça va bien? Comment tu vas? Ça va très bien, je suis très contente de te voir. Je suis très très contente de te voir aussi. Nathalie, comment tu te sens, comment tu vis ça derrière toi, les photographes, le retour dans le Star City? Disons que je n'ai jamais vraiment vécu ça, contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. Autant de gens autour de moi, c'est sûr que ça fait un changement de dans le temps. Oui, c'est un choc. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui te suivent, tu as beaucoup de support de tout le monde. Est-ce que ça te surprend ça? C'est sûr que je suis dépassée par les événements. Ça me touche énormément et je pense que les gens avaient besoin d'entendre ça, d'entendre parler de ce fléau. Bon, Nathalie, tu viens de vivre ton premier tapis rouge. Comment ça a été? Bien, écoute, ça va bien. Mais c'est sûr, dans le contexte dans lequel on se trouve, c'est pas une situation... Bien oui, c'est joyeux dans un sens parce que bon, ça va faire sortir plein de choses. Mais oui, ça va bien. Je trouve que les gens sont très gentils. Les médias sont très gentils. Mais c'est affreusement triste et tragique. Évolée, mon enfance. La vie me tue. J'ai peine à comprendre ma paix. Un mot. Un peu révolté, très touché. J'ai deux filles, j'ai des petits-enfants avec qui j'ai passé la fin de semaine et puis j'ai pleuré. C'est... Je sens pas de chambre. En un mot. Bien, j'ai pas envie d'avoir des mots. Josélito, en un mot, même si les mots sont pas assez forts pour exprimer ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient de voir. Bien, c'est comme... c'est violent. C'est... je sais pas... c'est un documentaire coup de poing. Oui, c'est même coup sur la gueule. Je veux dire, c'est comme si on... c'est comme si soudainement on prenait conscience que ça existe en 2005 et que c'est pas en 1912, 1940 que ça existait, c'est maintenant et puis il faut faire quelque chose. Écoute, là, je suis sonnée, Herbie. Je suis sonnée. Je trouve qu'on est bien déficients comme société. Je suis sonnée. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, je suis bouche bée. Ce qu'il faut, c'est que les choses changent. Puis moi, je sais que j'arrêterai pas d'en parler jusqu'à temps que tous les Québécois aient vu ce film-là. C'est important. Toi, tu fais une émission de show business. Moi aussi, je suis dans le show business. Mais ce soir, c'est pas du show business. Nathalie, je veux juste te dire merci. Il faut dire merci à Paul. Il faut dire merci aux victimes qui ont le courage aussi de dénoncer. Je suis pas toute seule dans ça. J'avais peur. Mais je suis contente aujourd'hui. Ça me prouve que j'ai bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada